On va maintenant binder le nombre d'items donc là je vais me rendre dans uItems donc le nombre d'items on l'avait ici donc pour binder le nombre d'items je vais me mettre ici je vais donc là je vais renommer tout de suite mon nombre d'items je vais le mettre get number of item ok là je vais prendre le number item que j'ai ici je le get et je le relis ici tout simplement je compile je sauvegarde on va maintenant devoir stacker les éléments donc on va aller dans le bp rond ici en fait on va reprendre de l'items ref et on va faire ici un promote to variable donc je vais un peu étendre ça ici faire un clic droit promote to local variable de pouvoir l'utiliser que en local donc ça du coup moi je vous invite à mettre local ref local à la fin du nom des variables ce sera plus facile pour vous pour vous y retrouver je vais appuyer sur ref 2 pour le renommer donc ici on va avoir notre item ref local voilà donc là en fait on va vérifier si l'objet ramassé est empilable ou pas pour rendre les choses un peu mieux je vais faire alt je vais virer ces éléments là là je prends mon item ref local et oui hop je fais en sorte que ça soit un peu plus propre voilà c'est évident d'avoir des notes de partout donc là local ça me permet vraiment juste de ranger localement en fait voilà c'est pour ça que là j'utilise juste l'item ref local alors le get class oui je vais aussi d'ailleurs faire un item local ici donc je vais faire le get class voilà et là je vais faire un promote également promote to local variable donc encore une fois c'est juste pour mieux ranger et ne pas avoir tiré des notes de partout je vais le renommer d'ailleurs tout de suite f2 donc là ça va être mon item class ref local voilà on va un peu ranger là on va le relier ici tout de suite voilà ça a rien d'avoir l'autre en double ok alors on va mettre une petite condition avant le add hop je vais tirer ça ok alors j'espère que l'item ref local vous a pas trop embrouillé c'est juste histoire vraiment de de rafraîchir un peu la notre visual script donc là je vais tirer un branch plak plik plak plouk pouf bim je vais mettre un get class default le make structure je vais le mettre plus bas donc là de get class je vais faire un get class default voilà de ce get class default je vais faire un break struct item ça on l'avait déjà vu du coup on va avoir tous les éléments de notre tableau ouais ça va être un peu pénible alors attendez je vais faire ça je prends mon item après tout il est fait pour ça ce sera plus clair voilà ok donc du break struct items alors ce qu'il nous faut ici c'est la condition donc la condition c'est le stackable qu'on avait ici voilà donc tout ça je vous le répète si vous n'en avez pas besoin vous le retrouvez également ici on va tout enlever sauf stackable voilà alors que je vais peut-être faire c'est bon réfléchir deux secondes ouais alors je vais reprendre l'inventory ici je vais mettre au dessus je prends l'inventory player donc là en fait ce que je voudrais avec le nouveau dot d'inventory c'est de tirer un for each loop with break ou en gros on va checker en fait tous les éléments et dès que le bon élément est bon on va lui dire bon bah arrête là tu n'as pas besoin de lire tout tu as trouvé le bon élément donc pour ça en fait on va repartir de l'inventory player on va faire un for each loop with break for each loop with break petit autosaving au passage bonjour le petit autosaving donc de array élément je vais faire un break struct alors là le seul élément dont j'ai besoin c'est l'item c'est tout et je vais prendre l'item ref local donc il faut en gros que l'item qui sort de là soit identique à l'item classe ref local donc je vais faire un égal vous prenez le equal hop je prends l'item je le relis ici alors le violet je sais qu'on a du mal un peu à le voir voilà et donc là je vais tirer un branch voilà donc là on a la condition je vais un peu dézoomer ok donc là on a positionné le branch donc à partir du moment où toutes les conditions sont réunies donc l'item pickup est égal au item et donc est égal à la classe de l'item donc c'est vrai et on va relier au break du foretube with break donc là en fait il va faire une boucle donc notre boucle en fait elle va checker l'élément par élément si par exemple j'ai une arme dans mon inventeur ce que je ramasse c'est une munition donc c'est faux donc la boucle ne s'arrête pas si c'est juste c'est faux donc on ne peut pas faire de break donc on continue à la ligne suivante on arrive à la deuxième ligne j'ai une arme ce que j'ai c'est une arme la classe est donc vraie donc c'est vrai et donc là je break ok donc en fait c'est checker à chaque fois et si les deux éléments sont identiques du coup on va les empiler derrière donc derrière le true il va falloir que je revienne ici au break alors je sais que ça vous fait peur vous avez l'impression du coup que vous allez faire une boucle qui est interdite mais non c'est le propre du foretube with break justement ok donc là on est bon ok donc là en fait on va devoir savoir si oui ou non on a trouvé l'item donc là on va rajouter une petite condition qui va être en fait le find item donc c'est à nous de gérer ça en créant une variable boolean donc on va se mettre ici on va mettre une variable qui sera find item point d'interrogation alors oui je vous rappelle qu'il vaut mieux mettre un b devant pour tout ce qui est variable boolean hop ça j'oublie encore j'ai pas tout de suite de réflexe hop j'ai fait un petit set je le place ici je relis et donc là ici on va définir justement on va faire un set du find item c'est ça qui va nous déterminer la boolean donc en gros est-ce que mon arme est une munition est-ce que ma potion de soin est un objet de quête tout ça va nous retourner fault et si c'est une potion de vie que je loot et que c'est une potion de vie est vraie du coup ça va s'exécuter donc à la fin à la sortie le script va savoir si oui ou non on l'a trouvé et il va nous sortir le résultat en completed donc le completed il est ici on va faire un petit branch une fois de plus ce branch on va le relier au find item voilà hop je vais mettre ça un peu plus haut clac euh ok tatatac et bien tout ça maintenant on va le relier au add qui est là bas donc on va prendre si c'est faux du coup on l'ajoute ok ça c'est bon je regarde vite fait mais là on est bon on est bon là j'ai mon item ok parfait donc on vient de définir ici en gros si un item est non empilable ou item empilable qu'on n'a pas encore dans l'inventaire si c'est vrai on va incrémenter son nombre donc pour incrémenter son nombre on a ici le array index ok qu'on va relier à un inventaire alors ce qu'on va faire on va créer ici à partir de l'inventaire qu'on a ici l'inventaire on va tirer un set array lm ok donc c'est ici en fait qu'on va renseigner avec le array index l'index du set array alors là ça commence à être un peu brouillon on va voir un peu comment on s'en sort bon à la limite si on a juste une autre qui passe au travers c'est pas bien grave alors là en fait il me faudrait un set member instruct inventaire alors je vais un peu le tirer je vais vous montrer ça donc de l'item ici je tire vers là et vous avez ici le set member instruct inventory voilà donc ça du coup c'est si la condition est vraie je vais le relier ici voilà et donc si c'est vrai on va pouvoir renseigner l'élément alors là ça devient un peu un peu chaotique tout ça mais bon ça va en s'en sort encore on a juste cet élément qui va de là on pourrait faire un pareil d'ailleurs on pourrait faire pourquoi pas une variable on va le faire d'ailleurs bon allez on va le faire histoire de ranger jusqu'au bout donc je vais prendre tous mes éléments là hop je vais les pousser cet élément là je vais faire donc un promote to local variable donc ça ça vous permet vraiment de ranger votre visual script donc on va l'appeler index ref local voilà je sais moi du coup que dès que je mets local c'est des éléments en fait qui me permettent de ranger mon script ce qui me permet du coup de virer cet élément là et vous voyez ça veut dire propre tout de suite j'ai juste à renseigner mon index ref local ici ok donc ce set members in structure inventory en fait cette fonction permet de mettre à jour un ou plusieurs des paramètres de notre structure quand on le sélectionne dans details ici vous regardez on accède bien à nos deux variables item et number item ce qui ne sera pas coché ne sera pas mis à jour pas coché en gros ça garde la valeur initiale ça va être le cas de item par contre number of item on veut le modifier donc on va le cocher et hop vous voyez ici apparaître le number of item ok alors on va incrémenter du coup depuis le break structure inventory on a ici le number of item on va l'incrémenter là hop incrémenter le lier alors oui je vais parler d'incrémenter c'est pas si bête que ça parce qu'en fait on va ajouter plus un donc ce qu'on va faire ici on va rajouter un petit plus alors soit on fait plus plus donc là on incrémente soit bon on va mettre integer plus integer voilà donc là je rajoute la valeur 1 ok alors c'est un peu bordélique on va le ranger comme ça voilà parfait ok je vous pousse un peu ça pour que vous ayez légèrement plus clair voilà et enfin on a la structure ref ici qu'on doit lier donc ça cette structure ref en fait c'est tout simplement le array lm qu'on a ici qu'on va devoir relier à la structure ref on va clear et détruire l'item ramassé donc tac 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 set array element donc d'abord pour clear on va faire un load inventory qu'on a ici ce qui permet de mettre à jour et enfin on va faire un destroy actor destroy actor tac et le target ça va être un autre item ref local qu'on avait créé avant voilà non mais écoutez c'est pas mal euh ah bah oui on n'a pas exécuté ici là je vais vérifier le true qui est là le true qui est ici mais ce qui va me manquer en fait c'est cet élément là donc là en fait on va devoir faire une modification alors je récupère tout ça je vais le tirer là bas ok donc euh sortie de ces éléments là donc là en fait je vais enlever ça si c'est true du coup on va devoir exécuter cette partie là hop je te mets en dessous si c'est false si c'est false du coup et bien on va l'ajouter à add ok euh on va ajouter peut-être un peu des commentaires ça va peut-être vous aider cette partie là en fait toute la partie du bas voilà c'est euh si item non empilable si on décide que l'item ne soit pas empilable ou nous dans notre cas en fait c'était ou empilable mais qui apparaît pour la première fois je vous fais un roman je vous fais un roman pour la première fois ok ça c'est notre élément de base d'ailleurs ensuite on va avoir la partie qui est ici avec le plus donc toute cette partie là clac je vais faire un c donc là en fait c'est euh incrémenter donc en parenthèse un plus un au nombre d'items empilables qu'est-ce qui pourrait me manquer dans tout ça ah ici alors je suis tombé quand même par hasard dessus mais là on a oublié de mettre le nombre d'items là on est resté sur 0 c'est pas bon il faut mettre 1 puisque justement on va mettre un item de base lorsqu'on va le mettre dans l'inventaire n'oubliez pas ça je vous laisse éventuellement ranger un peu toute cette partie là si vous voulez éviter que les commentaires se chevauchent etc voilà donc pour tester euh je vous invite à mettre plusieurs éléments si vous testez ça va pas marcher tout de suite hein puisque je vous rappelle qu'en fait voilà là je prends plusieurs éléments je les vois apparaître mais vous voyez qu'ils se sont pas empilés alors c'est normal puisque euh tout simplement il va falloir réouvrir chacun de vos éléments potion poison quête et renseigner à la volée alors au passage je vais mettre les valeurs d'ailleurs euh si il est stockable ou pas là vous voyez que par des fois il n'était pas stockable du coup ça ne marchait pas pareil pour les potions les poisons pardon et l'objet de quête on va mettre 50 et stockable je compile je sauvegarde alors au passage je vais faire un save all comme ça moi je suis sûr que tout est sauvegardé voilà je fais un petit play et donc là je vais récupérer plein d'éléments voilà et lorsque je teste vous voyez que les éléments sont empilés allez tcho je vais faire un petit play